Daniel Sancho a été condamné à la réclusion à perpétuité par un tribunal thaïlandais pour le meurtre du chirurgien colombien Edwin Arita. Après avoir été reconnu coupable de meurtres prémédités, de dépeçage et de dissimulation de cadavres, Sancho a également été condamné à verser une indemnité de 106 000 euros à la famille de la victime. Initialement confronté à la peine de mort, sa peine a été réduite en raison de sa coopération durant l'enquête, ce qui a conduit le procureur à exprimer sa satisfaction quant à la décision du tribunal. Le procès, qui a eu lieu sur l'île de Cossamuy, a suscité une attention médiatique considérable. Sancho avait reconnu le meurtre après son arrestation, mais a ensuite affirmé qu'Arita était morte accidentellement lors d'une dispute. Les parents de la victime, bien qu'absents lors de la procédure, ont exprimé leur sentiment que justice avait été rendue. L'avocat représentant la famille d'Arita a indiqué qu'il pourrait envisager de faire appel, bien qu'ils aient initialement demandé une indemnisation bien plus élevée. Suite à cette décision, le père de Daniel Sancho, l'acteur Rodolfo Sancho, a déclaré qu'ils allaient continuer à se battre pour leur cause. Ce verdict marque une étape importante dans une affaire qui a captivé l'attention du public et met en lumière les complexités du système judiciaire thaïlandais en matière de crimes graves. Les partis concernés étudient désormais les voies de recours possibles dans le cadre de ce procès.